retrouvé ce soir pour la reprise des émissions à la lumière de la parole donc nous sommes le mercredi 9 septembre c'est ça il est et comme d'habitude on est en retard il est 21h veuillez nous excuser mais en fait on a une session au didasco en même temps donc voilà on essaye de finir comme on peut et c'est vrai que c'est assez riche et eu des questions et nous sommes en train d'aborder justement le sujet de l'histoire de l'église donc un vaste programme et justement je suis ce soir en compagnie de personnes qui assistent à cette session didasco de cette semaine alors je vais peut-être vous demander chacun de vous présenter ont peut-être commencé à nos par notre soeur si tu peux juste présenter et tu peux nous donner aussi un témoignage par rapport à ce que ce que tu as dit d'asco voilà sans toile en principe c'est sévère regarde si sévère c'est bon alors ça marche vas-y je me suis inscrite à la session qui a débuté hier et personnellement je trouve important en tant que chrétien de connaître l'histoire de l'église de se former afin de défendre la doctrine d'accord très bien donc pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément entendu parce qu'on a eu des petits points au départ notre soeur disait que c'était important de connaître de connaître cette histoire parce que c'est vrai comme tu le dis c'est notre histoire en fait l'histoire de l'église donc connaître notre présence en connaître notre passé c'est compliqué et du coup on comprend beaucoup plus certaines choses que l'on peut faire aujourd'hui parce que ça nous vient d'il ya très 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 longtemps de cela en tout cas c'est vraiment une grâce de vous avoir parmi nous ce soir et puis donc je suis en compagnie de mon frère aussi on a eu le temps un petit peu de discuter mais si tu peux peut-être nous partager un petit peu ce que tu m'as dit en avant l'émission et puis te présenter oui donc je m'appelle le xavier j'ai 45 ans je suis nouvellement converti puisque au mois de juillet 2014 j'étais dans le péché à différents niveaux je fumais de la drogue du cannabis j'en faisais pousser je j'étais également rosicrucien à ce moment là et le seigneur m'a touché depuis j'ai brûlé tout l'enseignement j'ai appelé également le centre la morgue d'où je suivais l'enseignement rosicrucien pour leur dire que j'arrêtais définitivement cet enseignement j'ai brûlé j'ai arrêté le cannabis j'ai arrêté de fumer depuis trois mois et je tiens je tiens le coup grâce à dieu voilà je remercie dieu je remercie dieu pour pour tout ce qu'il fait dans ma vie ma vie ma vie a changé elle n'est pas plus facile mais avec avec sa présence elle est elle est plus joyeuse amen ah c'est super et comment tu t'es converti si peux tu me raconter et bien j'étais chez moi je me trouvais en arrêt de maladie je travaille depuis une vingtaine d'années je suis aide-soignant d'accord et en faisant un peu une rétrospective sur ma vie je ne voyais pas de choses positives donc j'étais vraiment déprimé pas prêt à me suicider mais enfin dans cette optique là et le seigneur m'a touché un soir donc que j'étais chez moi un soir de juillet en me faisant comprendre que je déjà que je devais me faire baptiser donc c'est ce souhait était de plus en plus présent en moi et 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 me tourner vers lui je suis resté deux jours et deux nuits sans dormir avec une pêche incroyable à vouloir faire plein de choses à retrouver mes grands parents que je suis allé voir me tourner vers eux mais voilà à ce moment là j'étais plein d'amour et le cheminement c'est ce fait il continue de se faire encore la rencontre avec christ et comment tu nous as connu alors par internet via internet d'accord 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 ok waouh Dieu est bon oui oui on voit on voit que tu es heureux c'est bien le seigneur donne la joie amen alors bonsoir mon frère est ce que tu peux aussi te présenter comme vous avez dit tout à l'heure c'est important de connaître l'histoire de l'église c'est notre histoire comme vous avez dit c'est vrai c'est notre histoire et on découvre plein de choses on découvre plein de choses c'est vrai que c'est très riche alors et encore on peut pas tout tout aborder il y a tellement de choses mais déjà je pense que là à la fin de cette session on aura vu beaucoup beaucoup de choses et en tout cas moi je suis vraiment heureux aussi de vous retrouver chers auditeurs et auditrices parce que si on avait fait un petit break de quelques mois donc on reprend donc les émissions une fois tous les quinze jours le mercredi donc à la lumière de la parole et ce soir justement en lien avec la session sur l'histoire de l'église je voudrais vous partager sur sur justement la saine doctrine et la défense de la saine doctrine et en fait on a besoin de comprendre ceci c'est que quand on étudie l'histoire de l'église et dans le contexte le contexte dans lequel paul se situer à l'époque où il a écrit notamment l'épître aux colossiens on comprend mieux pourquoi il a voulu combattre justement toutes les hérésies qui commençaient à naître de son vivant et comme il était aussi un prophète et on le lira tout à l'heure dans certains passages il avait vu venir tous ces faux docteurs qui allaient commencer à se lever de plus en plus et je crois que s'il y a une chose qu'on doit absolument comprendre en tant que chrétien aujourd'hui c'est celle ci à savoir que nous devons être des avocats de la saine doctrine des défenseurs de la saine doctrine jésus n'a pas besoin de se défendre il se défend lui-même c'est pas c'est pas la question mais si nous avons l'esprit de christ en nous et bien nous devons aussi réfuter toutes les hérésies alors avec sagesse mais le mot sagesse aujourd'hui on lui met tout et n'importe quoi derrière cela la sagesse c'est pas de baisser la tête de courber les chines et de se taire et quand on a étudié l'histoire de l'église on a pu voir que beaucoup d'hommes se sont levés qui eux-mêmes d'ailleurs n'étaient pas forcément éclairés sur tout et on dit quelques bêtises mais sur les doctrines salutaires à savoir notamment la divinité de jésus-christ ils étaient ils étaient prêts à combattre et à mourir pour cette saine doctrine qui est christ et on prend par exemple athanas a dû combattre arien qui lui s'opposait à la dix enfin la doctrine de la de la divinité de jésus-christ et il disait non non jésus n'est pas dieu et athanas était prêt à payer de sa vie pour défendre la divinité de jésus-christ pourquoi parce que si jésus n'est pas dieu ben jésus ne peut pas sauver tout simplement donc c'était important et et du coup quand on lit les épîtres de paul avec cet arrière-plan ben on est touché par ce ministère de paul paul n'était pas seulement un apôtre et d'ailleurs le ministère d'un apôtre c'est aussi d'établir et donc de défendre la saine doctrine quand on établit quelque chose on le préserve et pour le préserver il faut le défendre des ennemis et donc cette saine doctrine lui qui a reçu le mystère de christ et le mystère de l'église et bien il se devait aussi de défendre cette doctrine là et je voudrais qu'on prenne ensemble justement le livre de colossiens donc colossiens chapitre 2 et à partir du verset 1 où il est écrit ceci donc colossiens chapitre 2 verset 1 avant cela on va prier on va remettre ce temps au seigneur seigneur on te remet ce temps ce soir on te prie vraiment que tu puisses nous éclairer que tu illumines les yeux de notre coeur nous te remettons tous nos frères et tous nos sœurs qui écoutent ou qui regardent cette émission que tu puisses toucher leur coeur et toucher nos coeurs aussi à nous afin que nous soyons non pas en présence d'un homme ou d'une pensée ou d'une intelligence mais en présence de dieu vivant que tu es seigneur manifeste toi ce soir guéris les coeurs brisés et que le salut soit opérant dans la vie de ceux qui vont écouter et recevoir ta parole au nom puissant de jésus amen chapitre 2 verset 1 or je veux en effet donc c'est paul qui s'adresse à l'église de des colossiens or je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous combien est grand le combat que j'ai pour vous et pour ceux qui sont à la odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair afin que leur coeur soit consolé étant unis ensemble dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence dans quel but pour la connaissance du mystère de notre dieu et père et de christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance je relis ce passage étant unis ensemble dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour la connaissance du mystère de notre dieu et père et de christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance alors pourquoi paul parle en ces termes à l'église des colossiens c'est très simple c'est qu'à l'époque commençait à apparaître une une secte et une fausse doctrine et ce sont les gnostiques le gnosticisme c'est une religion qui apparaît à l'époque de paul et qui va malheureusement croître qui consiste à dire que on peut accéder à dieu uniquement par la connaissance par l'intelligence par le savoir et ils avaient ces gens là catégorisés trois types d'individus il y avait ceux qu'on appelait les épignoses c'est à dire ceux qui avaient reçu la pleine connaissance qu'on appelait aussi les éons et donc c'était des êtres supra intelligents qui eux avaient la connaissance l'accès au savoir au savoir de dieu et puis vous aviez une deuxième catégorie qui était ceux qui œuvraient et qui était aux ordres des éons des élus et de ceux qui avaient l'épignosis et cela avait la gnosis c'est à dire la connaissance pour exécuter les oeuvres et puis vous aviez les ignorants les rien du tout voilà ça c'était la troisième catégorie et puis dans leur doctrine ils pensaient que on ne pouvait pas tout ce qui était matériel n'était pas spirituel et donc par conséquent dieu ne pouvait pas avoir créé la nature parce que tout ce qui est issu de la nature est corrompu donc dans leur pensée dieu est esprit et il reste esprit et que tout ce qui est lié à la nature la nourriture la enfin tout ce qui concerne la terre est maudit voilà donc ça servait à rien de se sanctifier parce que tout ce qui concerne à se purifier dans la chair ben tout ça c'est voué à la perte parce que tout ça c'est du malin donc du coup et ben les sachants ceux qui avaient la connaissance étaient en esprit capables d'avoir une compréhension de dieu mais dans leur physique c'était la dissension totale ils pouvaient se vautrer dans la luxure etc etc et donc du coup cette doctrine qui était une doctrine grecque au départ a touché l'église des colossiens et d'autres aussi et donc paul était là pour réfuter aussi cette fausse doctrine qui est en train de s'infiltrer dans l'église et particulièrement donc chez les païens convertis alors il faut savoir qu'il avait du travail parce que le pauvre paul il devait combattre certaines hérésies qui touchaient l'église des païens convertis mais aussi des doctrines on l'a vu dans l'histoire de l'église avec des juifs convertis on a vu les ébonites les elkaïtes voilà les nazaréens tous ces gens qui voulaient remettre la loi dans l'église et c'est pour ça que paul notamment s'est adressé durement à l'église de galate des galates de galacie pardon et donc ici il utilise des termes et si on connaît le contexte historique on comprend mieux pourquoi il utilise ces termes grecs là puisqu'au verset 2 il va encore une fois dire ceci étant unis ensemble dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour la connaissance du mystère de notre dieu et père et le mot connaissance est choisi de la part de paul puisqu'ici le mot connaissance c'est épignosis et là on comprend tout de suite le lien qui est fait avec ceux les gnostiques qui croient que ceux qui ont atteint le savoir par qui ont pu atteindre le savoir par l'intelligence etc et donc connaître dieu par leur intelligence sont les épignosis et lui il leur dit attendez on ne peut pas atteindre dieu par la connaissance intellectuelle parce que l'épignosis qui veut dire en fait le mot grec épignosis veut dire pleine connaissance avec la pleine connaissance que tu peux l'avoir du mystère de notre dieu et du père en fait ce sont des choses qui sont cachées et que l'intelligence ne peut pas connaître il faut l'esprit de christ et donc il dit étant enrichi d'une pleine intelligence pour la connaissance donc épignosis du mystère de notre dieu et père et de christ en qui sont cachés quoi tous les trésors de la sagesse c'est à dire que si tu peux te revendiquer avoir une forme de sagesse c'est uniquement parce que tu as reçu jésus christ mais tu peux pas atteindre par ta sagesse tu peux pas atteindre christ par ta sagesse humaine parce que la sagesse de 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 l'homme est folie aux yeux de dieu et la folie de dieu et est une véritable sagesse en réalité mais mais la mais la sagesse de l'homme est une folie on ne peut pas atteindre dieu par notre intelligence et donc il était en train d'aborder ce sujet et il va dire ensuite verset 3 en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance et là ce n'est pas le même mot en grec ce n'est pas épignosis c'est gnosis c'est à dire que la deuxième catégorie des gnostiques c'est à dire ceux qui ont la gnose qui sont capables d'exécuter les oeuvres par une connaissance intellectuelle et bien il faut savoir que tout cela cette connaissance tu l'as que si la pleine connaissance du mystère de christ t'est révélé parce que en lui il y a l'intelligence en lui il ya tous les trésors de la sagesse si tu veux être intelligent dans la chair si tu veux avoir une connaissance et du discernement sur les choses y compris sur ta propre vie et bien il te faut la pleine connaissance du mystère qui est christ christ ne doit plus être un mystère pour toi parce que le saint esprit t'a ouvert l'esprit afin que tu aies la pleine connaissance du mystère qui est christ et parce que tu as la pleine connaissance de christ tu as reçu l'intelligence pour comprendre ce qui n'était pas compréhensible intellectuellement et ça c'est extraordinaire et donc là paul est en train de dire aux colossiens mais ne vous laissez pas avoir par ces gens là qui par ces belles paroles peuvent vous séduire et donc il va dire ceci au verset 4 or je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants car bien que je sois absent de corps toutefois je suis avec vous en esprit me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en christ ainsi quand vous avez reçu le seigneur jésus christ marcher en lui étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi selon que vous êtes vous avez été enseigné abondant en elle avec reconnaissance prenez garde prenez garde prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et au rediment du monde et non pas à la doctrine de christ car en lui vous savez on a regardé on a étudié dans l'histoire de l'église que dès le début la première chose qui a été attaquée c'est la divinité de christ on a vu la doctrine arienne combien elle a été attaquée et que athanas a combattu arien et pourtant arien a réussi à séduire l'empereur du du royaume de l'occident de l'empire de l'occident et beaucoup se sont levés et pendant un temps on gagnait heureusement mais bon malheureusement après d'autres fausses doctrines sont apparues mais il est vrai que athanas et d'autres hommes derrière et après lui ont réussi à éradiquer complètement cette doctrine arienne sauf que aujourd'hui on voit plein de gens qui renient la divinité jésus christ et mes amis nous devons défendre un jésus christ dieu jésus christ et dieu parce qu'ici n'est plus dieu notre foi est vaine et donc paul pressentait ces choses et c'est pour ça que il il ne lâchait pas prise avec cela parce qu'il avait reçu les mystères de christ c'est pour ça qu'à la suite au verset 9 il va dire ceci écoutez bien c'est très important car en lui habite corréllement toute la plénitude de la divinité toute la plénitude de la divinité car il est le dieu tout puissant et vous êtes comblés en lui on peut pas être comblé en un homme mais jésus est dieu et vous êtes comblés en lui qui est le chef de toute principauté et puissance en lui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair ce qui est la circoncision de christ étant enseveli avec lui par le baptême en lui aussi vous êtes ressuscité ensemble par la foi de l'efficacité de dieu qu'il a ressuscité des morts et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans l'incirconcision de votre chair il vous a vivifié ensemble avec lui vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses il n'y a que dieu pour faire ça il a effacé l'acte qui était contre nous qui consistait en désordonnance et qui nous était au compte qui nous était contraire il a entièrement aboli en le clouant à la croix il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix alléluia que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire car là aussi il y avait les nazaréens qui voulaient remettre les chrétiens à la loi les les ébonites les alkaïtes aussi ce sont des gens qui disaient non il faut rétablir le sabbat il faut en fait ce sont les adventistes d'aujourd'hui mes amis il faut tenir dans la sainte doctrine et ne pas se laisser séduire n'écoutez pas des enseignements corrompus comme cela où on va renier la divinité de christ on va dire que la bible est falsifiée que jésus est noir ou je sais pas quoi jésus était juif point barre c'est un sémite voilà il avait des mains de charpentier des mains caleuses voilà c'était un homme qui avait ni éclat ni beauté voilà il était un homme normal dans le sens humain du terme mais il ya homme et homme bien évidemment et donc beaucoup de gens aujourd'hui sont sont complètement pervertis et égarés d'avance et sont là pour séduire le peuple de dieu je vous rappelle que la plupart qui ont intégré les sectes mormons témoins de jéhovah et adventistes et autres étaient des protestants à la base et ces sectes là ont été créés pour faire perdre le salut des chrétiens parce que le point commun de toutes ces religions c'est qu'il nie que jésus est dieu mes amis si jésus n'est pas dieu ta foi et vaine car en lui arbitre corporellement toute la plénitude de la divinité et on voit tout ce que jésus a fait à la croix et donc il va dire au verset 16 en s'adressant aussi aux chrétiens qui voudraient revenir à la loi que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire au sujet d'un jour de fête au sujet d'un jour de lune ou de sabbat ou qui sont l'ombre des choses qui devaient venir mais le corps est en christ que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course donc il y a une course on peut nous enlever la course si tu crois plus jésus et dieu ta fille ta course est perdue c'est fini le salut le ciel c'est fini si tu reviens à la loi c'est fini car tu es déchu de la grâce dit paul sous que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course sous l'apparence d'humilité d'esprit et par un culte des anges par exemple beaucoup de gens à l'époque croyaient que jésus était le plus grand des anges les témoins de jova croient que jésus est un ange mais qui n'est pas dieu s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vu étant témérairement enflé par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tout le corps était joint et ajusté ensemble par des jointures et des liens s'accroît d'un accroissement de dieu si donc vous êtes mort avec christ quant au rudiment du monde pourquoi vous impose t on ces ordonnances comme si vous viviez dans le monde à savoir ne prend pas ne goûte pas ne touche pas lesquels sont toutes périssables par l'usage et établis suivant les commandements et les doctrines des hommes et qui ont pourtant quelques apparences de sagesse en dévotion volontaire et en humilité d'esprit et en ce qu'elle n'épargne pas le corps et n'ont aucun égard à la satisfaction de la chair mais ces choses là n'ont pas de valeur aux autres dieu si donc vous êtes ressuscité avec christ cherchez les choses qui sont en eau où christ est assis à la droite de dieu penser aux choses d'en eau et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée avec christ en dieu quand christ qui est votre vie apparaîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire mes amis je crois que il ya beaucoup de choses qui je sais que le seigneur me remet en question sur pas mal de choses mais une chose est sûre la sainte doctrine et je sais que au niveau de ditasco ça va vraiment être la priorité il ya deux choses c'est de revenir à enseigner alors on l'a toujours fait mais de pousser encore plus cela de prêcher la sainte doctrine vous savez dans l'église des actes il y avait trois doctrines qui étaient enseignées la doctrine qu'on appelle la sotériologie c'est un mot barbare mais rien de barbare c'est juste l'étude du salut le salut en jésus christ il prêchait que jésus était dieu ça c'était l'autre doctrine et puis il y avait une autre doctrine que j'ai oublié donc il y avait le salut il y avait la divinité de jésus christ et puis j'en ai oublié une c'est super pour les étudiants peut-être vous allez me le rappeler ah l'eschatologie merci voilà voilà il y en a qui suivent c'est bien c'est les temps de la fin donc trois choses l'eschatologie c'est à dire les temps de la fin les temps à venir le retour de jésus la doctrine du salut en jésus christ et la divinité de jésus christ donc mes amis il y a plein de choses à dire autour de cela et c'est important pourquoi parce que ces choses là nous parlent des choses d'en haut des choses d'en haut qui nous libèrent des choses du monde parce que des fois nous avons ce qu'on appelle pardonnez moi cette expression le nez dans le guidon et on regarde la terre parce qu'on est préoccupé par les choses de ce monde et bien quand on se retrouve en tant que frère et soeur en christ voilà ces trois choses principales que nous devons aborder ensemble et c'est ça la saine doctrine de christ étudier christ sous tous ses aspects le salut il est en christ la sanctification est en christ le retour c'est christ christ et dieu etc etc plus nous allons étudier jésus plus nous allons être libérés transformés et complètement changé dans nos vies et paul avait compris cette urgence et à chaque fois qu'il y avait une une doctrine qui s'opposait à cela et bien il a combatté fermement mes amis je vous encourage à être ces combattants et le problème des évangéliques c'est que vous avez ils sont assis sur leur chaise ils ne vérifient pas les écritures alors que nous devons être un peuple du livre mes amis nous devons être un peuple du livre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites le de temps en temps une fois par an tous les jours non jour et nuit jour et nuit je serre ta parole dans mon coeur pendant ma tête dans mon coeur afin de ne point péché contre toi voilà mes amis cette parole nous devons être des hommes de livres ne soyez pas interpellé parce que la parole c'est christ ne soyez pas impressionné par par les faux miracles par les mensonges par la rhétorique par toutes ces choses la puissance de christ c'est la puissance de sa parole et mes amis cette parole elle guérit cette parole elle délivre cette parole elle sauve ce jésus là lorsqu'il parle les démons tremblent et fuient la maladie s'enfuit cette parole est puissante pour transformer ta vie et ton coeur et si tu ne défends pas cette parole ça veut dire que tu as honte de cette parole tu as honte de christ vous savez on nous a posé une question très intéressante tout à l'heure d'ailleurs il ya eu plein de questions intéressantes ce soir vraiment je bénis dieu pour cela on a beaucoup pas avancé comme ça et la personne disait mais mais quelle est la différence finalement entre les chrétiens d'occident et les chrétiens de l'église persécutée est ce que nous vraiment il est normal qu'on soit pas persécuté mais non c'est pas parce qu'on est en occident qu'on est en occident qu'on est qu'on n'est pas persécuté c'est parce que l'occident nous rend tiède c'est parce que il y a tellement on croit avoir la liberté de culte mais vous ne l'avez pas plus que dans les églises que dans les pays qui persécutent les chrétiens pourquoi parce que on allait on est comme dans on a étudié l'église sous l'empire romain et on voyait bien que à un moment donné pour rome c'était pas un problème que vous adoriez jésus tant que vous adorez césar il n'y a pas de problème donc si vous êtes en occident avec cet état d'esprit en disant moi j'adore jésus mais en même temps je prends pas position face aux choses horribles qui se passent dans le monde bah c'est sûr on va pas être persécuté alors que la persécution dans dans les pays de l'église persécutée et bien c'est une persécution qui qui ne dépend même pas des chrétiens elle est elle est évidente elle est imposée voilà vous êtes chrétien zigouillé et bien quand vous êtes en occident on est dans une forme de tiédeur et donc on se laisse amadouer par les choses du monde oh mais moi j'adore jésus ah oui tu adores jésus et si par exemple tu as à l'école tu as ton enfant à l'école et puis le la maîtresse ou le maître te dit quel est ton idole et que l'enfant te répond maradona et ton enfant est un chrétien mais est ce que tu as enseigné ton enfant disant que mais est ce que tu sais que c'est une idole et que une idole c'est un péché devant dieu donc tu ne peux pas répondre à ce genre de question par contre tu as le droit de dire mais moi mon dieu c'est jésus christ si cet enfant va dire ça en occident vous croyez qu'il va pas être combattu comment accepte ton à l'école des t-shirts à l'effigie de Marilyn Monson qui est un sataniste reconnu et qu'en même temps on vous empêche de rentrer avec un peut-être un t-shirt où c'est marqué j'aime jésus ah mais tu fais du prosélytisme et celui qui a Marilyn Monson sur son t-shirt il fait pas du prosélytisme on prend pas position mais si vous commencez à prendre position vous allez voir l'occident et vous allez voir le vrai visage de l'occident et là ils vont montrer les dents et là comme par hasard entre guillemets vous allez être persécuté mes amis donc le problème c'est pas l'occident c'est nous et je vous parle de moi le premier je suis remis en question je dis mais oui c'est ça je suis en train de m'endormir et si je ne lis pas non seulement la bible mais aussi le contexte de l'histoire de l'église je me dis mais mais ces hommes là ont tout donné pour l'évangile et même et même ils étaient prêts à mourir il ne faisait pas allégeance à césar si tu baisses les chines en disant il faut être sage mais cette sagesse elle est terrestre elle est charnelle paul dira qu'elle est même diabolique donc c'est pas de la sagesse c'est de la lâcheté on n'ose pas prendre position on va dire ah mais non mais je veux pas parler de jésus mais les autres ils ont pas peur de de parler de pornographie ils ont pas peur de parler de masturbation ils ont pas peur de parler de satan ils ont pas peur de parler de viol de vol et de tant d'autre chose mais dès qu'on dit le mot jésus assez marrant là l'occident montre un autre visage il ya eu un fait divers il n'y a pas longtemps aux états unis où une femme qui était dans une boulangerie et c'était une boulangerie à elle donc elle était à son compte cette femme a refusé de délivrer un gâteau de mariage un couple homosexuel et bien la lgbt cette brave lgbt qui est une oeuvre terrifiante qui n'hésite pas à même frapper ceux qui s'opposent à l'homosexualité et bien ils ont porté plainte contre ce couple là et ils ont perdu au procès ils ont perdu cent cinquante mille ils ont eu cent cinquante mille dollars d'amende pour avoir refusé de délivrer ce gâteau à ce couple homosexuel et bien ils ont déposé le bilan ils ont fait faillite leur entreprise terminée et il se trouve qu'il y avait des chrétiens qui ont été tellement choqués qui se sont cotisés qui ont donné de l'argent et bien la lgbt a encore fait bloquer ses offrandes heureusement les chrétiens ont été plus persévérants et mais elle a payé le prix fort il ya un couple je sais plus si ce sont les parents ou juste le père qui a été en prison en allemagne il n'y a pas longtemps parce qu'il a retiré son enfant de l'école parce qu'on enseignait ayant encouragé la masturbation à son enfant or l'école à la maison est en allemagne on a le droit aussi mais là parce qu'on a connu son son sa position par rapport à sa foi et bien il a été en prison en allemagne donc vous voyez bien que quand on proposition et ben on est persécuté donc c'est compliqué de marcher à contre courant dans un endroit où tout paraît si confortable et si on n'est pas capable de prendre position là ne croyons pas que nous allons être capable de prendre position lorsque il va y avoir une vraie enfin une vraie elle est déjà là persécution une persécution sans aucun frein on va dire donc voilà c'est à nous de prendre position et par rapport à la saine doctrine il en est de même on peut pas accepter c'est pour ça alors on va pas confronter tout le monde c'est pas l'objet mais il faut que les gens enseignent dans leur famille enseigne parmi leurs frères et sœurs la saine doctrine de jésus christ et ne lâche pas prise par rapport à la divinité de christ c'est capital c'est salutaire et si on lâche cette affaire là on va perdre la course on va perdre notre salut l'enjeu il est là et il faut être prêt à mourir pour pour défendre cette doctrine qui consiste à dire que oui jésus est dieu et la parole le dit d'ailleurs on va faire une session bientôt sur la divinité de jésus christ je sais que notre frère chora en part régulièrement et il faut je vous encourage à réécouter ses enseignements c'est très important parce que la divinité de jésus christ c'est la clé de notre foi je dis bien c'est la clé de notre foi et sous cet angle là on comprend mieux pourquoi paul a tant insisté regardez dans intimauté chapitre 1 vous savez si jamais je vais vous le dire sincèrement même moi je tremble en disant ça je vais vous citer un passage si jamais il y a un représentant de l'état qui est méchant en supposant qu'il soit méchant et qui entend ça si je cite ce passage et si je suis d'accord et je le dis de ma bouche que je suis d'accord avec ce passage aujourd'hui je peux aller en prison je vais vous citer ce passage et tout le monde pourtant le cite sachant ceci verset 9 intimauté chapitre 1 verset 9 que ce n'est pas pour le juste que la loi a été établi mais pour les méchants et les rebelles pour les impies et les pécheurs pour les irreligieux et les profanes pour les parisides les meurtriers pour les fornicateurs pour les homosexuels pour les voleurs d'hommes pour les menteurs pour les parjures et contre telle autre chose qui est contraire à quoi à la saine doctrine selon l'évangile de la gloire du dieu béni évangile qui m'a été confié prêcher la saine doctrine c'est un risque c'est un risque et pourtant paul auprès de timothée va insister lourdement parce que timothée avait une forme de timidité il a dit non n'oublie pas le don que tu as reçu de la part de dieu et regardez ce qu'il va dire dans 1 timothée chapitre 2 pardon de timothée excusez moi je me trompe de 10 images je retrouve pas le passage de timothée chapitre 2 temps pour moi voilà à partir du verset on va prendre voilà on va prendre on va presque prendre tout le chapitre mais bon c'est pas grave verset 10 donc 2 chapitre 2 verset 10 c'est pourquoi je souffre tout pour l'amour des élus afin que eux aussi obtiennent le salut qui est dans jésus christ avec la gloire éternelle cette parole est certaine en effet si nous mourrons avec lui nous vivrons aussi avec lui si nous souffrons avec lui nous règnerons aussi avec lui si nous le renions il nous reniera aussi ne pas croire que jésus est dieu c'est renier jésus si nous sommes infidèles il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui même remet ces choses en mémoire donc il réveille un peu il secoue timothée protestant devant dieu qu'on n'ait pas de dispute de mots qui est une chose dont il ne revient aucun profit mais elle est la ruine des auditeurs et force toi de te rendre approuvé devant dieu comme un ouvrier sans reproche enseignant comment purement la parole de la vérité mais évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme une gangrène de ce nombre sont hyménées et filettes voyez qu'ils dénoncent ces bibliques ils dénoncent les noms qui se sont écartés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns vous savez qu'il y en a qui prêchent ça aujourd'hui vous le savez ça ce sont les anabaptistes ils disent que l'enlèvement a déjà eu lieu peu de temps après la mort de jésus-christ il est revenu voilà cette doctrine existe aujourd'hui il y a des gens sur youtube qui font des vidéos enseignant ces hérésies que paul lui-même dénonce que la résurrection est déjà arrivée qui renverse la foi de quelques-uns toutefois le fondement de dieu demeure ferme ayant ce saut le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom du seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité ah mes amis vous savez il est dit au verset 24 or il ne faut pas que le serviteur du seigneur soit querelleur il doit au contraire avoir de la douceur envers tout le monde propre à enseigner propre à enseigner supportant patiemment les mauvais enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire dans l'espérance qu'un jour dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté or chapitre 3 verset 1 sache aussi ceci que dans les derniers jours c'est ce que nous y sommes mes amis il surviendra des temps difficiles car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes vous avez sur vidéo des gens qui se déclarent aujourd'hui le successeur de jésus christ non mais je rêve je rêve ils appellent dieu l'aubat enfin c'est n'importe quoi et aujourd'hui vous avez toute une toute une clique de disciples qui sont frustrés parce que voilà ils ont envie de se venger sur sur les méchants blancs qui ont qui ont été voilà et donc du coup on utilise le jésus là comme étant le défenseur de la cause noire et puis maintenant voilà comme les cucus clans aujourd'hui utilisent jésus comme le blanc et la race pure voilà dans les deux côtés c'est n'importe quoi vous avez les jésus style cucus clans vous avez les jésus le jésus noir qui voilà on sent on sert de cette doctrine là pour pour justement qui est une séparation entre les blancs et les noirs tout alors que paul dit n'y a plus ni juif ni grec ni homme ni femme ni ni noir ni blanc ni machin je veux dire en christ tout ça c'est réglé mon frère et ma soeur tu tu es ni blanche ni noir ni rouge tu es en christ voilà et donc c'est ça que nous devons prêcher un jésus qui est ni noir ni blanc mais un jésus qui est dieu un jésus qui n'est pas raciste qui n'est pas anti blanc qui n'est pas anti noir qui n'est pas anti jaune qui n'est pas je sais pas quoi mais quelle honte quand on voit des des sectes du cucus clans par exemple brandir la croix quelle honte de voir des 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 gens d'origine africaine se séparer de la communauté blanche en disant que jésus est noir nous devons nous séparer c'est n'importe quoi toutes ces choses là il faut revenir à la saine doctrine et mes amis il faut appeler un chat un chat il faut défendre la saine doctrine et ça a un prix ça a un prix et regardez ce que dit paul dans dans deux timothées regardez il faudrait on va continuer parce qu'il y a tellement de choses de chapitre 3 on continue donc je vais relire le verset 1 or sache aussi ceci que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles et c'est ça les temps difficiles que je nomme là ce soir car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes ils veulent ce un jésus avait dit un méfiez vous certains diront le christ est ici le christ est là ne les écoutez pas un et c'est ce qu'on voit aujourd'hui car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes amis de l'argent fanfaron orgueilleux blasphémateur rebelle à leurs parents ingrats irréligieux sans affection naturelle sans fidélité calomniateur intempérant cruel haïssant les gens de bien traîtres emportés enflés d'orgueil amis des voluptés plutôt qu'amis de dieu ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la force qu'est ce qu'il est dit éloigne toi donc de tels gens hors de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et donc dans les assemblées et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agité de diverses convoitises qui apprennent toujours mais ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité et comme j'amnes et j'embrès ont résisté à moïse ceux ci de même résiste à la vérité étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont réprouvés quant à la foi mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifestée à tous comme le fut celle de cela mais pour toi tu as pleinement compris ma doctrine ma conduite mon intention ma foi ma douceur ma charité ma persévérance et tu sais les persécutions et les afflictions qui me sont arrivés à antioche à icônes et à l'istre paix quelle persécution n'ai-je pas supporté et comment le seigneur m'a délivré de toutes pourquoi parce que lorsque paul prend position pour la saine doctrine automatiquement il est persécuté et il rajoute au verset 12 ceci or tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en jésus-christ seront persécutés il n'est pas cité ceux qui sont en occident ou ceux qui sont dans l'église persécutés ils le seront plus que les autres non il dit or tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en jésus-christ et bien seront tous persécutés donc si tu n'es pas persécuté ne provoque pas cette persécution mais si tu n'es pas persécuté il y a un problème et moi je ne suis pas persécuté je me dis mais j'ai un problème et donc devant dieu je me dis seigneur en quoi je ne prends pas position je n'ai pas envie d'être persécuté le sujet n'est pas là c'est si je ne suis pas persécuté mais qu'est ce qui se passe et bien regarde là pourquoi tu dis pas par exemple c'est pas mon cas mais c'est un exemple ma famille n'est plus là donc mais ceux qui ont la famille pourquoi vous avez honte de dire oh mais ne t'inquiète pas papa jésus prend soin de moi pourquoi ça vous gêne de le dire ça là il n'est pas question d'occident il n'est pas question d'être persé pourquoi ça vous gêne vous avez honte de jésus qu'est ce qui t'empêche ah évidemment au bout d'un moment ça va peut-être agacer ton père ou ta maman mais si tu le dis avec crédibilité avec avec oui jésus je l'aime papa t'inquiète pas mon jésus il prend soin de moi mais non ah non non je peux pas en parler faut être sage non ça c'est de la lâcheté parce que finalement ce jésus-là si tu en as honte et bien lui là il a honte de toi aussi c'est biblique regarde ce qui est dit dans marc chapitre 10 donc on voit bien que c'est pas une question d'occident et où je vous assure je suis profondément remis en question ça veut pas dire je prends pas position c'est pas le problème mais ça m'encourage à rester ferme et et je vous assure pourquoi on a autant de combats mais parce qu'on prêche jésus christ pourquoi pourquoi les gens nous calomnie aussi facilement pourquoi notre notre fraîche soir est traité de tous les noms parce que parce que c'est biblique parce qu'il prend position quand vous êtes dans le système religieux ouais vous pouvez même penser des choses un petit peu à côté mais on vous embêtera pas soyons honnêtes on vous embêtera pas mais si vous êtes vraiment dans la saine doctrine alors là mes amis vous allez voir les visages vont changer ceux qui vous souriez d'ailleurs j'avais une soeur qui m'avait témoigné moi quand j'ai quitté l'assemblée parce que j'ai pris position le pasteur qui était gentil avec moi je l'ai vu d'un seul coup devenir haineux et changer de visage pourquoi parce que c'était un démon qui se manifestait derrière car on n'a pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations spirituelles et donc là qu'est-ce qu'il est dit dans marque 10 on va prendre le jeune homme riche ça commence à partir du jeune homme riche et comme il sortait donc jésus pour se mettre en chemin un homme a couru donc marque chapitre 10 verset 17 et se mit à genoux devant lui carrément il se met à genoux devant lui et lui fit cette demande maître qui est bon que ferais-je pour hériter la vie éternelle et jésus lui répondit pourquoi m'appelles tu bon bah oui pourquoi d'après vous pourquoi jésus réagit il comme ça il est bon notre jésus mais parce que ça c'est des qualificatifs d'homme or jésus est dieu pourquoi parles tu de moi comme si j'étais qu'un homme c'est ça que ça veut dire et donc il dit pourquoi m'appelles tu bon il n'y a nul être qui soit bon que dieu jésus n'a pas dit je suis pas bon il a dit le seul qui peut être bon c'est dieu donc jésus est dieu c'est clair et donc là cet homme vient avec sa justice propre non devant un homme qui va pouvoir arnaquer mais devant dieu et là il dit attention tu t'adresses pas à un maître qui est bon mais à dieu qui connaît toutes choses et qui connaît tout ce qu'il y a dans ton coeur attention tu viens avec la loi mais moi je suis l'esprit de la loi et donc il vient en disant tu connais les commandements il lui dit cela tu connais les commandements ne commets pas d'adultère et il sait oui il veut en venir à notre maître ne commets pas d'adultère ne tue pas ne dérobe pas ne dit pas de faux témoignages et ne fait aucun tort à personne honore ton père et ta mère et là je imagine qu'il doit gonfler le torse peut-être qu'il n'est même plus à genoux il lui répondit lui dit maître j'ai gardé toutes ces choses d'éma jeunesse ça se trouve il a peut-être l'outrecuidance de croire qu'il est bon plus que le maître allez savoir jésus l'ayant regardé l'éma et lui dit il te manque une chose te présente pas devant dieu avec ta justice propre parce qu'à chaque fois dieu il va te dire il te manque une chose devant dieu personne n'est bon c'est ce qu'il voulait lui dire aucun homme n'est bon donc ne viens pas avec ta bonté ou avec ta capacité d'accomplir une grande partie de la loi parce que devant dieu tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de de la gloire de dieu selon romain 3 23 vous imaginez cela toute la portée de cette parole il te manque une chose vous savez quoi c'est ce que le seigneur me dit là il te manque toujours il te manque devant dieu si tu viens avec ta légitimité tu vas perdre avec moi parce que je te dirais il te manque toujours une chose parce que je veux pas ta justice je veux tout de toi romain 12 et 2 offrez vos vies comme un sacrifice vivant saint agréable à dieu ce qui vous sera de votre part un culte exceptionnel non un culte raisonnable et tu auras va vend tout ce que tu as et donne le pauvre alors il y en a qui vont me dire ouais mais ludo j'ai beaucoup d'argent ça veut dire que je dois tout donner en tout cas dans ton coeur tu dois être libéré de ça dans ton coeur ça veut pas dire que tu dois tout donner dans le sens utiliser ton argent n'importe comment mais dans ton coeur tu dois être prêt à être complètement libre de ces choses et s'il y a quelque chose qui te lie à cette terre c'est pas un bon maître qui va te le dire parce que le bon maître en tant qu'homme prendra ton argent et t'encouragera à continuer à en avoir plus pour que le bon maître soit encore plus riche lui aussi mais si tu te présentes devant dieu lui il te dira dans ton coeur il y a un problème avec ça donne le moi donne le moi et en occident en occident on a un problème c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas donné à dieu il y a plein de choses qu'on a gardé j'ai beaucoup aimé ton témoignage parce que et c'est à cela qu'on reconnaît une vraie conversion tu as tout arrêté voilà il n'y a pas de voilà c'est pas une question de progression quand on aime et qu'on est amoureux de dieu et qu'on est saisi par ce dieu là il va prendre tout tu m'entends mon frère ma soeur toi qui m'écoutes ou qui me vois ce soir sache une chose le seigneur veut tout de toi je dis bien tout il te manquera toujours une chose si tu viens avec une légitimité propre viens et pourtant il lui donne non seulement un ordre mais il lui donne une vie qui l'accompagne parce qu'il l'aimait justement il était rempli d'amour il te manque une chose va et vends tout ce que tu as et donne le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel waouh vous voulez pas de trésor dans le ciel moi je suis prêt à me dépouiller de ces choses de cette terre pour avoir ce trésor dans le ciel même si c'est dur dans la chair on n'a pas à réfléchir puis viens et suis moi en te chargeant de ta croix mais fâché de cette parole vous avez vu il est fâché il était censé poser une question il donnait l'impression de vouloir justement changer ou d'avoir une solution voilà ou d'être spirituel dire ah ben au moins il va me donner non il est fâché il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens et oui cette chose auquel il était attaché c'était sa fortune quelle est cette chose qui t'attache à cette terre et qui t'empêche d'être persécuté et de prendre position devant Christ quelle est cette chose on peut continuer la lecture verset 23 alors Jésus ayant regardé autour de lui dit à ses disciples waouh ça c'est moi qui rajoute un waouh qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu et ses disciples furent étonnés de ses paroles mais Jésus reprenant la parole leur dit mes enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu et les disciples furent encore plus étonnés ils se dirent les uns les autres mais qui peut être sauvé ? ceux qui reconnaissent qu'en eux-mêmes il ne peut pas y avoir de salut ben oui parce que ce gars qui est venu auprès de Jésus il pensait qu'il était légitime et qu'il pouvait se sauver lui-même en respectant la loi et c'est pour ça que Jésus les ayant regardé leur dit cela est impossible quant aux hommes mais non pas quant à Dieu car toutes choses sont possibles à Dieu alors Pierre se mit à lui dire mais voici nous avons tout quitté nous t'avons suivi et Jésus répondit disant je vous le dis en vérité il n'est personne qui ayant quitté écoutez-moi bien ayant quitté pour l'amour de moi et de l'évangile oh Jésus sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons c'est-à-dire des frères et sœurs qui vont nous accueillir des frères des sœurs des mères c'est-à-dire le corps de Christ des enfants et des terres c'est-à-dire le monde à évangéliser avec des persécutions le signe de notre vie chrétienne est là-dedans et dans le siècle à venir la vie éternelle mais plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers ah mes amis qu'est-ce que nous faisons de notre foi que faisons-nous de notre foi de notre vie chrétienne quand on regarde véritablement l'évangile je n'ai pas vu dans la parole de Genèse-Apocalypse une personne qui ne s'est pas dépouillée de tout même David qui était roi n'était pas obnubilé par son royaume à chaque fois qu'il y avait un coup d'état il était prêt à partir à tout moment le seul et qui pourtant a reçu une sagesse de Dieu et la richesse qui était une bénédiction de Dieu qui s'est complètement corrompue dedans c'est Salomon alors certes ce sont les femmes qui l'ont fait sortir de la foi en Dieu mais aussi la sagesse le luxe à un moment donné il s'en est lassé et il a dû se repentir en disant tout est vanité vous m'entendez tout est vanité et poursuite du vent vous avez essayé de poursuivre du vent ça n'a pas de sens quelqu'un qui s'accroche aux choses de ce monde est un fou vous m'entendez quelqu'un qui s'accroche aux choses du monde est un fou je crois sincèrement que ce soit il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit par rapport à cette parole vous savez pourquoi nous ne sommes pas persécutés parce que nous ne prenons pas position et que nous sommes encore attachés à ce monde tous les hommes et les femmes de Dieu qui étaient dans ce livre se sont complètement donnés à lui corps âme et esprit mais nous aimons tellement l'argent nous aimons tellement la gloire nous aimons tellement les belles voitures les femmes et tant d'autres choses encore et parfois on va jusqu'à utiliser la parole de Dieu pour essayer de nous justifier alors que cette parole nous dit il te manque une chose une chose quelle est cette chose qui te manque qui t'empêche de vivre la puissance de Dieu le miracle de Dieu tout au long de l'histoire de l'église dans cette session nous allons voir des hommes et des femmes qui pourtant ont dit bien des bêtises au niveau doctrinal mais qui dans la saigne doctrine ont tenu ferme par rapport à la divinité de Jésus Christ et qui ont évangélisé le monde ils ont impacté le monde des patrick qui ont évangélisé toute l'Irlande le roi d'Irlande s'est converti le premier ministre d'Irlande s'est converti au cinquième siècle après Jésus Christ ils se sont séparés de l'autorité du pape vous imaginez grâce à un homme qui pourtant à l'âge de 16 ans a été vendu comme esclave et qui s'est converti et qui est revenu en Irlande pour évangéliser toute l'Irlande et tant d'autres encore que je pourrais vous citer et ces gens aujourd'hui oh ils ont vécu comme des pauvres comme des gueux comme des cerfs comme des villes mais aujourd'hui ils ont ils profitent des richesses de Christ et du trésor qui est Christ ça en vaut la peine et c'est pour ça que Paul il encourageait toujours Timothée continuons dans 2 Timothée chapitre 3 et il va dire ceci à partir du verset 11 je l'ai lu tout à l'heure mais je vais le relire et on va continuer donc 2 Timothée chapitre 3 verset 11 et tu sais les persécutions et les afflictions qui me sont arrivées à Antioche à Icon et à Lystre quelles persécutions n'ai-je pas supportées et comment le Seigneur m'a délivré de toutes or tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés c'est clair mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant séduisant les autres et étant séduits mais toi toi mon frère ma sœur qui écoute ce soir demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées sachant de qui tu les as apprises vu même que dès ton enfance tu as la connaissance des saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus Christ toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger et pour instruire selon la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre et regardez c'est un testament quelque part que Paul va léguer à Timothée et il va dire ceci dans 2 Timothée chapitre 4 à partir de verset 1 c'est solennel et je crois que ce soir Dieu nous parle à tous à commencer par moi-même je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non favorable ou non favorable ou non prêcher la parole c'est dire oui moi j'ai pas d'idole mais mon Dieu celui que j'aime c'est Jésus Christ c'est pas favorable mais tu prêches en faisant cela tu prends position on va te lancer de la caillasse mais il y a ton petit copain de l'école qui va te dire je peux te parler un peu ça me touche que tu m'as dit là mais si tu pries pour les perdus et que tu n'es pas capable de prendre position dans une circonstance qui est favorable ou pas et bien tu ne verras pas tu ne verras pas des conversions jamais on ne convertit pas les gens par la philosophie par la théologie ou par la pensée humaine mais par la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit se manifeste quand on prend position et qu'on prêche la parole que les circonstances soient favorables ou pas prêche la parole insiste en toute occasion je ne te parle pas de prédication telle qu'on l'entend forcément mais de prendre position dans ta vie de déclarer dans ta maison que Jésus est Dieu ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta maison et quand tu vas dans un lieu public tu dois te dire je prends position je prie mon Seigneur et si on me dit comment tu vas tu dis oh je vais bien parce que Jésus prend soin de moi voilà ah bah c'est sûr peut-être la personne te fuira le lendemain mais toi en toute occasion favorable ou non tu prêches Christ de cette manière et là tu vas être persécuté et là le Seigneur va t'agréer et là la puissance que tu n'avais plus depuis tant d'années va commencer à se manifester dans ta vie le démon et le mari de nuit qui étaient insistant dans ta famille il va partir parce qu'il va dire enfin ce gars là il prend position dans sa vie et il est en train de réaliser que la persécution c'est en Occident c'est en Orient c'est en Asie c'est partout parce que la persécution elle est pas liée à la politique que la société au système du monde elle est liée à ta prise de position en Christ c'est pour ça que Paul est en train de secouer Timothée il le secouait sors de ta timidité tu as reçu par l'imposition des mains moi-même j'ai prié pour toi tu as reçu le don apostolique maintenant sois un homme ferme prends position ne te laisse pas intimider par la rhétorique ne te laisse pas intimider par les fausses doctrines ne te laisse pas intimider par les bien-pensants prêche un Christ un Christ vivant un Christ ressuscité un Jésus qui est Dieu qui est le même hier aujourd'hui et éternellement prends position quand tu manges quand tu vas au restaurant quand tu es dans les toilettes publiques partout chante des louanges à Dieu que les gens sachent qu'ici dans ce lieu il y a un chrétien un vrai chrétien pas un religieux un vrai chrétien qui chante les louanges de Dieu même au travail oh mes amis nous avons besoin de prendre position en toute occasion favorable ou non et il dit encore reprends censure exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine car il viendra un temps alors ça ça me paraît contradictoire et fou ça car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine alors il encourage Timothée à prêcher dans un endroit où les gens ne vont pas supporter ce qu'il va dire et c'est parce qu'ils ne vont pas supporter qu'il faut le dire ça paraît fou ça mais c'est ça la sagesse de Dieu c'est ça la sagesse de Dieu pourquoi parce que dans l'esprit de Dieu tu ne dois pas être impressionné par les hommes qui se mettent en colère parce que dans celui qui te combat potentiellement il peut y avoir une conversion et derrière ce combat charnel il y a un combat spirituel et cette même personne qui te hait parce que tu prêches Christ dans ta vie même tu transpires Jésus il a envie que tu meurs et bien cet homme peut devenir un Paul un jour car n'oublie pas que Paul a hissé les chrétiens à un point que tu ne peux même pas imaginer et regardez ce qui est devenu ce Paul celui qui te hait celui qui te fait trembler dans la chair parce que tu sens que si jamais tu vas parler de Jésus ce type là il va t'étrangler prends position car derrière cet homme il peut y avoir un Paul il peut y avoir un Paul car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mes amis je vois tous ceux que je connaissais dans le monde et encore aujourd'hui dès que je parle de Jésus mais les visages se transforment en démons en démons juste le mot Jésus leur donne de l'urticaire pourquoi parce que les démons voient un chrétien quand un chrétien prend position les masques tombent celui que tu pensais être ton ami même qui n'est pas converti d'un seul coup tu vas voir derrière parce que le masque est tombé qu'il y avait un démon tu vas voir la vie non pas telle que tu veux la vivre mais telle qu'elle est réellement ce monde là déteste les chrétiens ce monde là a pour Dieu Satan il m'est arrivé de prêcher et dans une maison où la femme du foyer me pointait du regard était prête à m'étrangler parce que deux démons qui avaient derrière cette femme étaient terribles mais il faut prêcher l'évangile et cette femme peut un jour se convertir car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et donc nous devons prendre position mes amis souvent les gens me plaisantent avec moi des frères en disant mais alors toi à chaque fois il se passe quelque chose mais il faut qu'il se passe quelque chose et même si en pleine prédication on se lève en disant je ne te supporte pas et bien louez Dieu parce qu'un démon est en train de se manifester et cet homme ou cette femme qui parle ainsi peut être délivré par cette même parole au nom de Jésus encore faut-il prendre position alors là vous voyez que là on ne parle plus d'Occident on ne parle plus de chrétiens qui ne sont pas persécutés dans ce pays parce que là on voit que finalement le problème c'est nous parce qu'on ne prend pas position car il viendra car il viendra un temps où les hommes il n'en peut plus il vomit il rejette ça parce que le monde ne nous apporte que la maladie la mort la désillusion il n'y a rien de bon là-dedans et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables des fables mais toi mais toi mon frère ma soeur mais toi veille en toute chose souffre les afflictions fais l'oeuvre d'un évangéliste rends ton service pleinement approuvé car pour moi je m'en vais maintenant servir de libation et le temps de mon départ est proche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi et au reste la courante de justice m'est réservée et le Seigneur le juste juge me la donnera en ce jour-là et non seulement à moi mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition c'est quoi aimer son apparition ? c'est prendre position pour la parole c'est prendre position pour Jésus Christ il y en a marre de cette tienneur on est fatigué d'être sage parce que cette sagesse elle est charnelle elle est terrestre et elle est diabolique je veux que les sages sachent que je suis un chrétien je ne vais pas dire n'importe quoi dans les rues mais je vais le dire au nom de Jésus Christ avec l'amour avec la charité mais avec la vérité et quand on est un chrétien je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de chanter des louanges dans les rues je ne vois pas pourquoi dans mon lieu de travail dans ma voiture alors que je me déplace pour aller au travail ou pour aller voir un client je ne pourrais pas chanter les louanges de Dieu je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le droit de mettre dans ma voiture de société une cassette chrétienne ou un CD chrétien parce que si ce même patron est prêt à accepter du Marilyn Manson je ne vois pas pourquoi moi je ne mettrais pas un chant chrétien enfin ouvrons nos yeux ah mais il ne faut pas faire de prosélytisme mais ta vie même est un prosélytisme ta vie même doit évangéliser le monde ton patron quand il te voit il doit être convaincu ah il ne faut pas faire de prosélytisme c'est du blabla tout ça il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé ces choses bien sûr que j'ai toujours pris position mais je réalise que je dois aller plus loin dans cette démarche pas faire n'importe quoi bien sûr ils font une forme de sagesse mais la sagesse de Dieu ce n'est pas d'être lâche la sagesse de Dieu c'est d'être fier d'être un chrétien je suis fier d'être un enfant de Dieu c'est un privilège parce qu'il m'a été donné par le sang de l'agneau par le sang de Jésus Christ et je te plains de ne pas avoir l'honneur d'être un enfant de Dieu mais pourtant si tu le voulais tu pourrais et tu peux parler à ces gens comme ça moi j'ai cette grâce de savoir que je vais aller au ciel j'ai cette grâce que quoi que tu fasses mon boss véritable c'est Dieu et il ne m'abandonnera jamais jamais oh mais je comprends pas je suis au chômage je comprends pas ah là là ouais t'as jamais pris position donc le Seigneur il dit bon débrouille-toi je t'ai amené dans un boulot pour que tu prennes position t'as courbé l'échine posons-nous des questions oh je suis persécuté non t'es pas persécuté la persécution c'est être conscient que nous avons Jésus Christ et que nous n'avons pas honte de l'évangile et ne pas avoir honte c'est d'en parler si j'aime ma femme et ben je veux pas le dire qu'à ma femme et ben ça va peut-être agacer d'autres femmes qui sont jalouses parce qu'elles aimeraient bien m'avoir dans leur lit et ben si je prends pas position et ben ça veut dire que finalement je peux me laisser séduire par d'autres femmes alors que si je dis même devant des femmes et ben vous savez j'ai une femme merveilleuse et je l'aime et ben les femmes elles savent que oh celui-là ça va être compliqué non ma soeur ça va pas être compliqué ça va être impossible donc je cherche même pas mais je prends position je prends position c'est ça l'évangile et bien Jésus Christ c'est mon époux c'est mon mari je lui suis fidèle pour l'éternité il est mon époux il est ma grâce il est mon salut il est mon sauveur il est mon maître il est mon employeur il est tout il est tout il est tout il est tout et que si quelqu'un me pose des questions sur lui et bien il va être servi parce que je vais lui dire combien ce Dieu-là il m'aime mais aussi il l'aime lui prenons position ah on aura des combats ça va être très compliqué certains perdront leur emploi mais en retour nous allons vivre un miracle nous allons voir que Dieu va nous justifier il n'y a rien de plus beau qu'un Dieu qui nous justifie vous réalisez ça ? ça va être justifié par les hommes bon c'est agréable pendant un temps mais bon ça passe être justifié par Dieu c'est énorme c'est énorme parce que là plus personne ne peut parler Dieu seul peut faire taire la bouche des médisants Dieu seul donc je vous encourage ce soir vraiment mes frères et sœurs à revenir à la saine doctrine ce Jésus qui est Dieu et qui nous demande tout qui nous demande absolument tout je voudrais juste finir sur Romain XII un passage que l'on connait mais au vu de ce que l'on a dit je pense que ça va encore nous interpeller encore plus Romain XII versets 1 et 2 je vous exhorte donc mes frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui est votre culte raisonnable et ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait regardez vous prenez le RER par exemple à 5h du matin mais ça se trouve potentiellement il y a plein de chrétiens dans ce même wagon ça pourrait être encourageant de savoir qu'il y a des frères et sœurs dans ce même wagon vous allez faire une heure de trajet ça se trouve il y a peut-être 4 ou 5 chrétiens mais personne ne va le savoir et vous savez pourquoi parce que durant tout ce temps personne ne chantera un cantique personne ne sortira la Bible pour l'ouvrir personne n'évangélisera en d'autres termes pendant une heure nous avons raté une opportunité de manifester la communion fraternelle un jour il était je dis 5h du matin parce que ça me fait penser à une situation j'habitais encore à l'époque dans le nord de l'île de France et donc je prenais le RERD et à 5h du matin il y a plein de gens qui travaillent tôt le matin qui font les ménages des agents de sécurité donc c'est bondé et à côté de moi il y avait une dame d'un certain âge qui partait certainement aussi au travail à cette heure-ci et je l'entends chanter des cantiques et j'ai dit ah vous êtes chrétienne elle dit ah oui mon Jésus est formidable mais elle vivait Jésus ça se voyait elle chantait et on a pu partager la parole et c'était merveilleux je veux dire ça doit se voir mes amis regardez les têtes qu'on fait nous et moi le premier on râle on n'a pas la joie du Saint-Esprit on manifeste pas quelqu'un nous marche sur les pieds on réagit quelle est la différence avec les gens du monde on s'habille on est sale il n'y a pas la joie du Saint-Esprit on peut souffrir on peut plairer mais il peut y avoir une paix qui émane de nous c'est la paix du Saint-Esprit pourquoi elle ne se voit pas parce qu'on ne prend pas position et donc il est temps de revenir à la et ça ça ne se fabrique pas c'est revenir au commencement de toute chose rappelez-vous à votre conversion tu me parles de ces deux mois de conversion comment tu es heureux comment tu voilà tu as l'amour de Dieu et bien il faut revenir à notre premier amour ce que j'ai contre toi dit Jésus dans Apocalypse c'est que tu as perdu ton premier amour oh tu fais des bonnes choses mais tu as oublié pourquoi tu les fais tu peux donner ta vie en sacrifice mais si tu n'as pas l'amour selon un Corinthien 13 tu es comme un hérin qui résonne qu'est-ce qui te motive à faire les choses parce que tu veux montrer comme le jeune homme qui est bon il dit bon maître mais en fait c'est sous-entendu moi je suis bon parce que regarde ces commandements que tu m'imposes je les vis tu veux montrer ça qu'est-ce qui te pousse à faire les choses si c'est l'amour de Dieu alors là oui prendre position c'est vivre dans l'amour de Christ quand tu l'aimes quand tu aimes ta femme quand tu aimes ton mari tu ne peux pas t'empêcher de penser à lui tu ne peux pas t'empêcher de dire oh qu'est-ce que je suis béni d'avoir un tel homme ou une telle femme et bien quand tu as cet époux là Jésus qui lui est bien plus grand que ta femme ou ton mari parce que c'est l'époux le plus parfait le plus aimant qui n'ait jamais existé sur cette terre car cet amour il n'est pas humain il est divin et tu te dis oh Seigneur comment tu peux aimer un homme ou une femme telle que moi et tous les jours tu rends grâce à Dieu tu peux perdre ton emploi tu peux perdre tu peux être veuf tu peux être en prison à cause de ta foi pensez à ces Watchman Lee pensez à ces Richard Vembran tous ces hommes qui ont été emprisonnés et qui étaient toujours dans la joie et qui ont été torturés brisés humiliés vous croyez qu'ils n'étaient pas dans la bénédiction de Dieu oh que si parce que dans Marc 10 on a lu que les persécutions font partie de la bénédiction de Dieu les maisons des frères des sœurs des enfants avec des persécutions et donc quand tu sais ça et bien quand tu es en prison tu loues Dieu qui suis-je pour être persécuté comme cela quel honneur d'être en prison à cause de toi combien de chrétiens sont en prison parce qu'ils volent parce qu'ils détournent l'argent ça c'est pas la persécution mais être en prison pour sa foi c'est un honneur et un privilège que nous ne méritons pas il faut revenir au vrai évangile c'est le moment mes amis l'antéchrist est là il va se manifester un jour bientôt Jésus va revenir chercher son église il n'est pas encore trop tard c'est encore le temps de la grâce il faut se ressaisir il faut prendre position pour Christ Seigneur merci pour ta parole merci pour tout ce que tu fais dans nos vies merci parce que tu nous remets en question et tu nous montres combien nous parfois nous te négligeons et nous n'osons pas prendre position pour toi Seigneur nous te demandons pardon pour ces moments là et nous voulons vraiment être fermes nous voulons nous sanctifier parce que bien souvent on ne prend pas position parce que nous péchons nous voulons nous mettre en règle Seigneur convainc convainc ce soir afin que tous ceux qui écoutent et qui entendent ce message sachant que c'est toi qui parle ce n'est pas un homme et bien la repentance se manifeste qu'une véritable conversion où il y ait lieu et qu'à partir de là et bien il pourra y avoir des prises de position Seigneur nous voulons prendre position pour toi nous sommes fiers de t'appartenir c'est un honneur nous ne le méritons pas c'est une grâce c'est tellement oh Seigneur quel honneur tu nous fais ton sang a été versé pour nous quelle grâce quel honneur quel privilège et nous voulons le crier au monde oui Dieu vous aime tu nous as choisis avant même que nous naissions comment comprendre de ce mystère Seigneur change nos vies et nous voulons prendre position pour toi quel que soit le prix à payer nous préférons vivre peu de temps sur cette terre et vivre pour l'éternité dans ta présence que de chercher à préserver notre vie et finir en enfer nous t'aimons Jésus et pas seulement en parole mais aussi en acte que nos paroles soient suivies d'actes comme tous ces héros de la foi qui sont cités dans Hébreu 11 comme tous ces personnes du quotidien qui sont des héros de la foi du quotidien que nous ne connaissons pas et qui prennent position nous te bénissons Jésus nous te bénissons Seigneur oh Jésus tu es merveilleux je te bénis parce que tu me fais du bien tu parles à mon coeur Seigneur je te suis personnellement reconnaissant et je veux le dire publiquement ce soir parce que tu changes ma vie Seigneur peu importe ce que les gens peuvent dire de moi tu me libères je t'aime Jésus et je veux te servir de tout mon coeur je veux que mes frères et sœurs puissent t'aimer aussi de tout leur coeur je veux donner ma vie pour ceux qui ne te connaissent pas aussi et qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle la parole de Dieu l'évangile de grâce qui que tu sois si tu n'es pas encore chrétien si tu n'es pas encore sauvé sache que quelle que soit la hauteur de ton péché tu peux te repentir tu peux changer il suffit simplement de confesser tes péchés de demander pardon au Seigneur et de recevoir son esprit parle-lui comme tu parles à une personne car il est vivant ce n'est pas une statue ce n'est pas une pierre ce n'est pas un arbre car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité plie le genou devant lui parle-lui avec ton coeur ouvre les bras vers lui et il va ouvrir les écluses des cieux pour toi il va venir te visiter et sache que tu n'oublieras jamais ce jour où il est venu te rencontrer te transformer te visiter comme Jésus est venu dédiclasser le temple de Salomon dans toute sa gloire au point où les sacrificateurs sont sortis de ce lieu sache que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit car tu es ce temple maintenant et Dieu veut dédicacer et Dieu veut dédicacer le temple que tu es il veut venir à ta rencontre il veut que son esprit te visite et te transforme la seule chose que l'on voyait à Jérusalem lorsque l'on regardait cette ville de loin la seule chose que l'on voyait c'était le temple la seule chose que l'on doit voir en toi c'est Christ la seule chose que l'on doit voir en toi c'est Jésus Christ que Jésus soit béni que Jésus soit adoré et que Jésus soit prêché en tout lieu en toutes circonstances et dans n'importe quelle condition Amen Que Dieu vous bénisse Amen Merci.